Shalom au vracha, le passage du Bet-Tammuz. Donc nous sommes toujours dans le dixième chapitre de Sha'ar-Yechoud Vahimna. Alderach Machal par exemple. Be'yom Rishon M'Jeshitime Bereshit, le premier jour des six jours de la création, ni'glit midat achesed, c'est révéler la midat achesed, la tribu, la mesure de la bonté. Klula Mikol Midota Vagdoshot, qui est elle-même inclue de tous les midotes saintes. On sait très bien que chesed en lui, Kvura, il y a aussi un tiféret, Netzach Od Yesod, car les midotes, comme expliqué auparavant, sont incluses une de l'autre. Donc il y a la midote de chesed, dont en elle sont incluses tous les autres midotes. Ve'yretzono ve'chokhmato binato, ve'yda'ato milubashimba, aussi le ratzon, la volonté. La chokhmah, la sagesse, bina, la compréhension, ve'yda'ato, la connaissance, sont également habillées dans le chesed. Oubara, ba'a, et à travers elle, par elle, il a créé, est à or, la lumière. Ben marmar ye'i or, comme il est écrit dans la Torah, ye'i or, le premier jour, ye'i or. A Kodosh Bokhu, Kodosh Bokhu a employé donc la parole, ce qui veut dire une révélation, et par cette parole-là, qui est ye'i or, il a créé le or, la lumière. Che'hi be'china dit pashtut. Ceci fait référence, ceci est le sujet de la propagation, et l'influence de la lumière, la olam, au monde, et cette propagation dans le monde, ceci est le sujet de la propagation. Donc, chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est l'infini, c'est donner, c'est faire, c'est la lumière. Donc, c'est une influence infinie. Ra'ak, seulement, mi'pnech, iklulagam, mi'midat gvura'a, du fait que chesed, comme mentionné, est inclus aussi de gvura'a, de la rigueur. La chen, c'est pourquoi, lo'ha ya rouhani, le chesed, n'est pas aussi spirituel qu'a or, chez le mâle, comme le or qui est en haut. Donc, c'est vrai, c'est le or. Il y a or, je me crée à la lumière, mais la lumière du haut des mondes spirituels est bien, bien, bien plus fine, plus puissante, plus concentrée, si on veut, d'une autre qualité complètement différente. Donc, il y a le or, maintenant, quel or ? Comment le or sera ? De quel or s'agit-il ? Il y a la gvura. La gvura va limiter à ce que le or ne soit pas comme le or du haut. La gvura, une deuxième chose aussi, a agi. La gvura a fait à ce que ce or puisse s'investir dans ce monde-là. Chez où le bichinat gvulvetaklit ? Qui est limité. Donc, aussi bien la qualité est différente, aussi bien la quantité est différente. Chez où ma'alartav kushana ? Qui est une distance de 500 ans de marche. De la terre au premier ciel, aussi bien du nord, de l'est à l'ouest, le deuxième jour, ce qui s'est révélé le deuxième jour, c'est la gvura, la rigueur. Que l'on a dit auparavant, que chaque mida en elle dit, les autres midotes, donc toutes les dix sphères, et la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, ou barabaha, avec elle il a créé harakia, le ciel. Mais ma'amar yehi rakia, par la parole qui a été dite, yehi rakia, que le ciel soit, donc betoch hamaim, au sein même de l'eau. Vihim avdil ben ma'am la ma'am, et qu'il puisse, et qu'il, c'est pas entre l'eau et l'eau. Chez où la gvura ici, est pour limiter, ceci représente donc cette rigueur, pour voiler l'eau supérieure spirituelle, de l'eau qui est inférieure, travers ceci, l'eau inférieure s'est matérialisée, par le fait qu'ils se sont séparés des supérieurs. Donc lorsque la Torah est dit ma'im, de manière générale, vihim avdil ben ma'im la ma'im, donc on parle de l'eau spirituelle. L'eau spirituelle, ce qui veut dire l'eau spirituelle, ça nous dépasse, mais l'eau spirituelle. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu, Akkadosh Baruch Hu a séparé l'eau supérieure de l'eau inférieure, il a fait une séparation entre dans les eaux, à partir de là, l'eau inférieure est devenue matérielle, c'est l'eau que nous connaissons ici sur terre, et donc tout ceci provient de gvura, car là il faut séparer, il faut séparer l'eau supérieure de l'eau inférieure, rendre l'eau matérielle, donc ceci demande une rigueur, tu descends dans la matière, tu limites la lumière, la lumière qui est puissante, qui est spirituelle, là tu la limites, tu la rends physique, matérielle. Donc c'est midat Akvura qui s'est révélé, la mesure de l'Akvura. Ou midat, chesed klulaba, mais attention, dans Gvura, il y a aussi le chesed, comme on a mentionné, que dans tous les midotes, les midotes sont incluses des autres midotes, donc il y a aussi le chesed de la bonté, qui est l'âme chesed ibanais, car le monde a pu être créé uniquement par la bonté, chez Akol, chez Tira et Ayabacha, car le but, c'est pour qu'il y ait, pour qu'il y ait donc la terre, qu'on puisse voir la terre, Ayabacha, pour qu'un homme matérielle puisse y vivre dessus, pour servir, pour qu'il y ait une terre, pour qu'il y ait un être humain de chair et de sang, qui puisse y vivre, il fallait donc avoir tout cette Gvura, pour qu'à travers ceci, il y ait la création de l'homme, que l'homme puisse servir à Kadosh Baruch Hu sur terre, donc c'est un chesed, parce que sans ceci, l'homme n'aurait pas pu vivre sur terre, n'aurait pas pu servir à Kadosh Baruch Hu sur terre, donc pour permettre à Vodat Hashem, qui est le plus grand chesed qui puisse exister, à Kadosh Baruch Hu, à l'imiter, donc dans la Gvura, il y a le chesed. Et ainsi tous les autres Midot, tous les autres Midot, ils ont tous en eux, donc ils sont inclus, ils sont inclus, comme on a dit, des restes des Midot, et ils étaient là pour pouvoir permettre, à travers le Lamida, chaque Midah a créé, ce qui est la création qui lui est liée. c'est ce que l'Yoh a dit dans le Tikkuné Zohar, pour faire montrer, pour révéler, comment le monde, comment le monde se dirige, se comporte, ceci, le monde, en lui, le tzedek, la droiture, le mishpat, la justice, etc. tzedek, yudin, lorsqu'on dit tzedek, tzedek c'est quoi ? C'est la justice, c'est la loi, ou mishpat, lorsqu'on dit maintenant mishpat, donc la droiture, c'est la loi, mishpat, la justice, yurachme, mais la justice fait référence ici à la miséricorde, pourquoi la justice fait référence à la miséricorde ? Car au niveau de la justice, pour juger une chose, on regarde, on met le chesed et le gvura ensemble, et à partir de là, on peut extraire la justice, qui est donc le chemin du milieu, comme il est expliqué là-bas, le pilier du milieu, donc mishpat fait sujet ici, à la miséricorde, tout ceci, pour montrer, comment le monde, comment le monde est conduit, donc les midotes, ils sont là pour le monde, ils ne se sont pas, les midotes sont uniquement pour le monde, et ils n'existent uniquement, par rapport aux créatures qui sont inférieures, mais comme ils ont envie de le dire là-bas, ce n'est pas que toi, tu as une justice, pas une justice, une droiture, il est dit, inconnu, d'accord, c'est-à-dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, le niveau de tzedek, est inexistant, parce qu'il est au-delà du tzedek, au niveau de l'essence, il n'y a pas sujet, comme il n'y a pas sujet de dire, le chokhmah, la chokhmah est une créature, le tzedek, de la même manière, le tzedek qui est la droiture, à Kadosh Baruch Hu, dépasse ces notions-là, dont ces notions existent uniquement, pour la créature, la création, d'accord, des youdines, dont ceci est le din, mais l'o, mishpat yediyah, et non pas, également, mishpat, la justice qui est connue, qui nous est connue, la justice que nous, nous on appelle justice, ou dans les mondes, on appelle justice, n'est pas du tout liée, elle n'est pas du tout, compatible avec Kadosh Baruch Hu, dans le sens, à Kadosh Baruch Hu, dépasse totalement, le sujet de mishpat, de youdaachme, dont mishpat c'est quoi, c'est la miséricorde, car Kadosh Baruch Hu, velav, mikolinun, midot klal, n'est pas du tout, ne fait pas du tout partie, de ces midot, de chesed, de gvura, de tifere, de netzach, chokhmah binadat, à Kadosh Baruch Hu, donc, et au-delà de tout ceci, avec cela, le d'muazakem, donc, termine le dixième perek, de Shah El Khud Vaimuna, et donc, il nous a bien expliqué, que les midot, ils sont là uniquement, ils s'appellent midot uniquement, vis-à-vis, pour les nivraïs, pour les créatures, à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Kadosh Baruch Hu, ils perdent totalement, leur sens, ils n'ont aucune, aucune identité propre, à l'exemple, la lumière du soleil, combien qu'elle puisse être puissante, et forcément, qu'elle est dans le soleil, elle est très puissante, car si, à l'extérieur du soleil, elle est claire, elle brille, forcément que dans le soleil même, elle est très très puissante, tout de même, c'est là où elle perd totalement son identité, donc, car il y a une union parfaite, au point où tu ne peux même pas l'appeler, une existence à part elle-même, elle est effacée totalement, donc l'émidote avec Kadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il y a uniquement le Hensov Akkadosh Baruch Hu. Sous-titrage Société Radio-Canada